Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمارين أما بعد فمرحبان يا طالب العلم في قناة مبادة الغلوم الشرييتي Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادة الغلوم الشرييتي pour une nouvelle vidéo Nous poursuivons l'étude du chapitre du jeûne du livre Hamdatou l'Arkham Kitab al-Siyam, cinquième partie الدرس الخامس الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان عائشة, la mère des croyants, nous dit dans ce hadith il m'incombait de rattraper des jours du jeûne de ramadan et je ne pouvais m'en acquitter que pendant شعبان معاني الكلمات يكون علي الصوم معنا ذلك يكون الصوم بعد أيام من رمضان علي واجبان قضاؤه Cette expression يكون علي الصوم a le sens de l'obligation nous le comprenons par le mot علي donc il était obligatoire ou il m'accombait de jeûner des jours أَنْ أَقْدِيَا قَضَعُ الْرِبَادَةِ هُوَا فِرْلُهَا بَعْدَ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ شَرْعًا Le verbe قَضَا يَقْدِي قَضَعًا dans le langage de la légifération a le sens de faire une œuvre, une adoration après son temps décrété مَوْدُورُ الْحَدِيثِ وَجُوبُ قَضَعِي أَيَّامِ رَمَضَانَ أَلَّتِي لَمْ يَسُمْهَا الْمُسَافِرُ وَالْحَاِدُ وَأَنَّ وَقْتَ الْقَضَعِي مُوَسَّرُونَ L'auteur Abdel Rani a rapporté ce hadith pour nous montrer le caractère obligatoire de rattraper les jours qu'un voyageur ou qu'une femme en état de menstrual n'aurait pas jeûné il a rapporté ce hadith juste après les hadiths qui concernaient le voyage afin de bien nous dire qu'ici il faut faire attention le fait de ne pas jeûner pendant le voyage ne veut pas dire que la personne ne jeûnera jamais ses jours elle rattrapera ses jours également dans ce hadith nous voyons qu'il est permis de retarder le jeûne de ses jours jusqu'à l'entrée du ramadan de l'année prochaine en l'occurrence ici Aïcha rattrapait ses jours pendant le mois qui précédait ramadan c'est-à-dire le mois de Charban dans ce hadith il y a la preuve qu'il est permis de retarder le rattrapage des jours de ramadan jusqu'au mois de Charban Ibn Abbas nous dit il n'a pas de mal à séparer ses jours c'est-à-dire ne pas tous les jeûner en même temps à la suite de par la parole d'Allah il devra jeûner un nombre égal d'autres jours donc ici il n'y a pas la condition que ces jours se suivent nous dit ce hadith démontre qu'il est permis de retarder le rattrapage des jours non jeûnés de ramadan d'une manière absolue que ce soit pour une excuse ou non et on comprend de l'intérêt que Aïcha avait pour s'acquitter de ses jours pendant le mois de Charban qu'il n'ait pas permis de retarder le rattrapage de ses jours jusqu'à l'entrée du ramadan suivant Ibn Abbas nous dit celui qui a été négligent celui qui a été négligent dans le rattrapage de ses jours de ramadan jusqu'à ce que le ramadan suivant arrive alors il jeûnera le ramadan qui arrive ensuite il jeûnera les jours qu'il devait s'acquitter du ramadan précédent et il nourrira pour chaque jour un pauvre Dans ce hadith Aïcha nous relate que le prophète a dit celui qui décède avec l'obligation de s'acquitter d'un jeûne alors son tuteur jeûnera à sa place Ici fait partie des noms de conditions et comme nous l'étudierons par la suite nous verrons que les noms de conditions ont toujours un sens général et la réponse de la condition ici est alors son tuteur jeûnera à sa place Ici le mot il est indéfini Il existe ici une règle qui veut que l'indéfini dans le contexte de la condition a un sens général ce qui veut dire que le mot ici englobe tous les types de jeûne que ce soit un jeûne de ramadan ou alors un jeûne dû à un vœu ou autre chose Le mot se traduit par tuteur seulement ici les savants ont divergé sur qui est voulu ici par le wali Certains ont dit qu'un homme dans ce hadith fait de jeûner de jeûner de jeûner un mois est-ce que je jeûne ce jeune à sa place Le messager d'Allah leur dit si ta mère avait une dette est-ce que tu rembourserais celle-ci l'homme répondit oui alors le messager d'Allah a dit les dettes sont plus en droit d'être remboursé Et dans une autre version du hadith Une femme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle lui dit Oh messager d'Allah ma mère est certes décédée alors qu'elle avait fait un vœu de jeûner est-ce que je jeûne à sa place Le messager d'Allah a alors dit vois-tu si ta mère avait une dette et que tu remboursais celle-ci est-ce que cela déchargerait ta mère de cette dette La femme répondit oui le messager d'Allah a alors dit alors jeûne à la place de ta mère Ma'ani al-kalimat Afa'aqdihi Yuqal Qada al-dayna an fulani Qada al-dayna c'est le fait de rembourser une dette Mouduru al-hadith Qada usawmil wajibi anil mayyiti L'auteur Abdelgani a rapporté ici ce hadith pour nous montrer le statut de jeûner à la place du mort un jeûne obligatoire Le châphid Ibn Hajar nous dit que cette phrase est une information et ce qui est voulu par celle-ci c'est l'ordre et le sens est alors que son tuteur jeûne à sa place et cet ordre ici chez la majorité des savants n'est pas compris comme obligatoire il est préférable seulement Et les salafs ont certes divergé dans cette question Certains parmi les gens du hadith ont autorisé de jeûner à la place du mort Et ceci est une des deux paroles de l'imam Shafiri à condition que le hadith soit authentique Et c'est la parole de l'imam Abou Thour et également un grand groupe des gens du hadith parmi les colles Shafirit Al-Bayhaqi nous dit que cette question que cette question a été certes affirmée et je ne connais pas de divergence entre les gens du hadith sur son authenticité donc il est obligatoire d'oeuvrer par celle-ci Ensuite il a rapporté de l'imam Shafiri par sa propre chaîne de transmission que celui-ci a dit Tout ce que je dis qui est contraire à ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors prenez le hadith et ne m'imitez pas Et l'imam Shafiri a dit dans sa deuxième parole et qui est sa parole la plus récente l'imam Malik ainsi qu'Abu Hanifa ils ont tous dit qu'on ne peut pas jeûner à la place du mort Quand l'imam Ahmed et l'ayth Ibn Sard et Ishaq Ibn Ra Hawaï et Abou Ubaïd et l'Qasim tous ont dit que nous ne pouvons jeûner à la place du mort excepté un jeûne résultant d'un vœu à l'imam Abouïd Ils ont donc restreint la généralité du mot « jeune » qu'il y avait dans le hadith de Aïcha par le rajout qu'il y avait dans le hadith de M'Abbès par le mot « nazra », le mot « veu ». Et ceci est une manière de faire l'accord entre les hadiths. Seulement ici l'auteur nous dit Mais seulement il n'y a pas de contradictions entre les deux hadiths. A tel point que nous devons faire l'accord entre eux car le hadith de M'Abbès est venu pour une situation bien particulière. La personne à qui c'est arrivé a questionné sur celle-ci. Tandis que le hadith de Ra'Aïcha affirme une règle générale. Cette règle générale est que le tuteur jeûne à la place du mort les jeunes obligatoires qui n'avaient pas jeûné. Également dans le hadith de M'Abbès, il y a une allusion à cette règle générale dans le hadith de Ra'Aïcha. Cette règle qui veut que tout jeûne obligatoire qu'il incombait à la personne morte de jeûner, eh bien son tuteur jeûnera sa place. Cette allusion est dans sa parole Les dettes d'Allah sont plus en droit d'être remboursées. Quant au jeûne du mois de Ramadan a rattrapé, alors nous nourrissons pour chaque jour un pauvre. Et la plupart des gens qui ont autorisé de jeûner à la place du mort, il voit que le tuteur a le choix entre le fait de jeûner à la place du mort ou nourrir pour chaque jour, non jeûner un pauvre. Et le dit, Il y a une allusion à la place de jeûner à la place de jeûner à la place de jeûner, l'imam Nawawi nous dit, Les savants ont divergé sur la question de jeûner à la place du mort un jeûne obligatoire du Ramadan ou d'un jeûne de rattrapage ou d'un jeûne résultant d'un vœu, etc. Est-ce qu'on jeûne à sa place ? L'imam Schaafiri ici a deux paroles connues. La première est qu'à la base, on ne jeûne pas à la place d'un mort. La deuxième parole de l'imam Schaafiri est qu'il est préférable pour le tuteur de jeûner à la place du mort. Et il n'aura pas besoin de nourrir pour chaque jour un pauvre. Et ceci est la parole qu'il voit authentique, c'est-à-dire un Nawawi. C'est la parole qu'il choisit et qu'il voit comme juste. L'imam Schaafiri nous dit que ce qui est apparent de ces hadiths est que le tuteur jeûne à la place du mort. Quand bien même celui-ci n'aurait pas fait de testament ou en joint à ses proches de le faire. Et que toute personne qui pourrait être nommée wali, c'est-à-dire tuteur, que ce soit dans la langue arabe ou dans le langage de la légifération, eh bien il est permis pour lui de jeûner à sa place. Et personne d'autre que le wali ne pourra jeûner à sa place. Dans ce hadith, c'est le fait de s'empresser à faire une chose, le contraire de la retarder. Dans ce hadith, nous comprenons qu'il est préférable de s'empresser à rompre le jeûne et qu'il est également préférable de retarder le repas du sahur, le repas de l'aurore, à la fin de la nuit. Dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est préférable de s'empresser de rompre le jeûne après avoir vérifié le coucher du soleil, de même que retarder le repas de l'aurore. Le « ma » ici dans cette phrase est un adverbe de temps. On peut le reconnaître en le remplaçant par le mot « mudda » la durée, la période. Donc le sens ici, c'est que les gens ne cesseront de se porter bien tant qu'ils feront cela en se conformant à la sunnah et en ne dépassant pas ses limites sans transgresser par leurs raisons en changeant ses principes et ses règles. Et Abou Huraira rajoute dans ce hadith Car certes les juifs et les chrétiens retardaient la rupture du jeûne. Et Abou Huraira rajoute les juifs et les chrétiens « ma » au-dessus de ce temps « min iqar al-adhani al-thani qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi ramadana » « wa ittafa al-masabihi al-latih jorilat alamatan » « al-haafid ibn al-hajar nous dit que parmi les innovations répugnantes qui ont été inventées à son époque, le fait de faire le deuxième aden du fajr 20 minutes avant l'apparition de l'aube bi taharim al-akli wa shurbi ala man yuridu siyama za'man mimman ahdathahu annahu lilihtiyati fin ribadati وَلَا يَعْلَمُوا بِذَٰلِكَ إِلَّا أَحَادُ النَّاسِ Afin d'interdire de manger et de boire à celui qui veut jeûner en prétendant que ceci est une précaution dans l'adoration وَقَدْ جَعْرَهُمْ ذَٰلِكَ إِلَىٰ أَنْصَارُوا لَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِينِ الْوَقْتِ زَعَمُوا فَأَخَّرُوا الْفِطْرَ وَعَجَّلُوا السَّحُورَ وَخَالَفُوا السُنَّةَ فَلِذَٰلِكَ قَلَّا عَنْهُمْ الْخَيْرُ وَكَثُرَا فِيهِمْ الْشَرُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ Et ceci les a entraînés à ne faire la veine du marreb qu'un certain temps après le coucher du soleil pour s'assurer de son temps selon leurs prétentions. Ils ont donc retardé la rupture du jeûne et empressé le repas de leur or. Ils ont donc contredit la sunnah et c'est pour cela qu'il y a peu de bien chez ces gens-là et beaucoup de mal. Première question, quel est le jugement de rattraper un jeûne pour une personne qui avait une excuse de ne pas jeûner comme une personne qui était en état de monstru ou alors un voyageur ou une personne qui était malade. Et bien, il est obligatoire pour cette personne de rattraper ses jours et ceci par le consensus des savants. Deuxième question, Quel est le jugement de jeûner à la place d'un mort ? Un jeûne qui lui incombait. Ici, nous avons deux cas de figure. Le premier Premier cas, une personne qui n'a pas eu la possibilité de rattraper son jeûne. Pour une excuse valable. Un exemple, une personne qui n'aurait pas pu jeûner à cause d'une maladie mais que cette maladie dure jusqu'à sa mort. Et bien, cette personne ne doit rien. On ne doit pas jeûner à sa place ni nourrir de pauvres pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné car cette personne est excusable. Deuxième cas, Deuxième cas, cette personne a eu la possibilité de jeûner ces jours, de les rattraper. Seulement, elle ne l'a pas fait. Et bien ici, il y a une divergence. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces jours que le défunt n'a pas jeûné ? La majorité des savants et parmi eux, l'imam Malik, l'imam Shafiri, l'imam Ahmed, l'imam Layth, l'imam Sa'ad, l'imam Al-Ozari, l'imam Al-Thawri, voient que nous nourrissons pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné un pauvre. Deuxième avis, Deuxième avis, qui est l'avis d'une partie des savants parmi les Ahl al-Hadith, également l'avis d'Annawawi, et c'est une parole de l'imam Shafiri. Également, l'imam Ibn Baz a choisi cette parole. C'est que le tuteur jeune a la place du défunt. Al-Hanabila voit que nous pouvons jeûner à la place du mort seulement le jeûne résultant d'un vœu. Et sinon, les autres jours de jeûne, comme le jeûne de Ramadan, etc., eh bien, nous nourrirons à la place de chaque jour un pauvre. Quel est le jugement de retarder le rattrapage des jours jusqu'à l'entrée du Ramadan suivant ? Ici, nous avons deux cas. Une personne qui va retarder le rattrapage pour une excuse valable, comme une maladie ou alors une femme qui alète. Eh bien, dans ce cas, la personne se contentera de rattraper ses jours après le Ramadan qui est présent, c'est-à-dire qu'elle va jeûner le Ramadan qui est arrivé et après celui-ci, elle rattrapera ses jours de l'année dernière. Par contre, si cette personne n'a pas d'excuse, elle s'est laissée aller, elle n'a pas rattrapé ses jours, eh bien, dans ce cas, elle va déjà jeûner le Ramadan qui est présent et ensuite, elle rattrapera ses jours et nourrira un pauvre pour chaque jour. Et ceci est la vie d'Ibn Abbas et la vie de Al-Hanabila. Est-ce qu'il est obligatoire de faire suivre les jours de rattrapage ? C'est-à-dire, si une personne a dix jours à rattraper, est-ce qu'elle doit les jeûner d'affilée ? Ceci n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé chez les Al-Hanabila. Quel est le jugement de s'empresser, de rompre le jeune ? Eh bien, c'est Moustahab. C'est préférable. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.